— Bonsoir, messieurs. — Bonsoir. — Bonsoir, Jean-Pierre. Alors Laurent, qui est un habitué. Ça va, Laurent ? — Ça va, ça va. — Donc confiant un peu dans ses meubles. — Non, non, parce que... C'est pas parce que ça s'est bien passé les fois précédentes, mais ça va bien se passer cette fois. — C'est vrai. — Mais en même temps, voilà, je suis content de le faire avec Renaud, parce que je sais qu'il connaît bien ce jeu, qu'il aime ce jeu. — Oui. — Oui, je t'ai battu, d'ailleurs. — Et voilà, il m'a battu. Il m'a battu parce que j'avais pas dit « C'est mon dernier mot, Jean-Pierre ». — Ah, parce que vous jouez à la maison. — On a joué en vacances. — Ah, en vacances. — Ah, en vacances, très bien. Avec le plateau de jeu. — Bien sûr. Alors je suis ravi de vous accueillir, parce que je sais que vous adorez le jeu. — Je faisais équipe avec Gérard... — Gérard Miller ? — Non, Gérard Leclerc. — Ah, Gérard Leclerc. — Ah, Gérard Leclerc. — Ah, Gérard Leclerc. — Et on a gagné sans utiliser de joker. Parfait. — C'est pas mal. — Alors vous avez été joker téléphonique en vrai pour une fois ici. Vous n'avez pas pu répondre. C'était sur la suite d'une chanson de Marc Lavoine. — Oui. — Donc pour cette première, j'espère que tous les deux, vous allez vous défendre et aller le plus haut possible. Tenez, la pyramide, elle est là pour ces fameuses pièces jaunes. La première question vaut 800 euros. Le premier palier est à 1 500. Monsieur Pauvou, je vais vous raconter la règle. — Bah non. — 48 000 au second palier. Le million, le chèque est prêt. Il n'attend plus que... Ça n'est pas ma signature. Vous imaginez, mais qu'une signature, même deux. Et trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami, et le vote du public qui est là et qui sait pas mal de choses. Mme Chirac a également sa télécommande, donc vous en disposez quand vous le souhaitez une seule fois. On y va, messieurs ? — On y va. — Mais ne vote que ceux qui savent. — Bah évidemment. Évidemment. Attendez, c'est pour la bonne cause. — C'est pas toujours le cas. — Ce qui est pas toujours le cas, oui. — Il y a intérêt, hein. On compte sur vous. — Laurent Ruquier et Renault pour les pièces jaunes jouent à qui veut gagner des millions. Première question. On attaque assez fort avec cette question. Quel est le titre de l'un des plus grands succès de Jacques Brel ? Bouge de là. Ça m'énerve. Ne me quitte pas. Laisse-méton. Attention, il y a peut-être un pièce dans les quatre, là. — Vous pouvez pas garder cette question pour les 48 000 ? — Ça serait sympa, mais non. Mais non. — Bon. — Bon, bah... — Je te laisse faire, là. Allez, vas-y. — Ne me quitte pas. — Voilà. — Ne me quitte pas. Une des plus belles chansons d'amour qui soit. Bravo. 800 euros. — Une chanson que Brel avait écrite pour Suzanne Gabrielo. — Exact. — Vous vous souvenez. Chansonnière, humoriste. Très, très belle chanson. Le premier palier est là, à 1 500 euros. Voici la question. Qui porte un nom signifiant « homme des bois » en Malais ? Vous parlez couramment le Malais. Laurent Gérard. Laurent Baffi. Laurent Ruquier. Laurent Houtan. — Ah, c'est pas facile, mais il y a quand même 1 500 euros à la clé. — Je dirais, Laurent Houtan, quoi. — Moi, j'hésite entre la C et la D. — Oui, je pense qu'il y a... — Ah, pardon, vous avez dit ? — Rien. — Oui, oui, parce qu'évidemment, oui, oui, j'avais pensé que c'était un homme qui porte un nom. Maintenant, j'ai compris. OK, l'homme des bois. Oui, ben, évidemment, c'est le D. — Oui, 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 ça va de soi en se dit. — Voilà, Laurent Houtan. — Ah ben voilà. — J'ai malin de nous avoir mis en comparaison. — Ça nous fait plaisir. Ben voilà, 1 500 euros. Bravo. — C'est notre dernier. — Bravo. — Alors 1 500 euros pour Laurent Ruquier-Renaud et surtout au profit des pièces jaunes et la 3e question qui vaut 3 000 euros. La voici. Quel est le titre d'une des plus célèbres pièces de Jean-Paul Sartre ? — Sartre, vraiment ? — Huit clos. — Ah oui, ça va être un oui. — Huit clos. — D'accord. — Oui, vous l'imaginez, hein. Huit clos ou huit clos. Comment écrivez-vous ? — Je dirais... — Huit clos. — Alors ? — B, tu dirais ? — Moi, je dirais B. Je vois ça écrit B. — Ouais, moi aussi. — Faites-nous profiter de vos commentaires, de vos réflexions. — Non, on dirait B parce que... — On pencherait vers le B. — Clos féminin, ça serait Clos et pas Clot. Et Huit, le H-U-I-S. C'est évident. — Oui, oui, oui. — Clos. Huit clos. C'est passé, c'est sûr. C'est Jean-Paul Sartre, c'est sûr. — Non, moi, je pensais qu'il allait nous mettre 4 pièces différentes, je ne sais pas, moi. Huit clos, mon pied sur la commode. La presse est unanime. — Ouais, mais par exemple, par exemple. — Mais alors là, évidemment, si c'est une question d'orthographe, c'est dégueulasse. C'est plus une question... — Quand c'est dégueulasse ? — Ben si. — Ben c'est ce qu'on appelle la culture générale. — Mais on pense tous les deux plutôt B. — Plutôt B. — Hein, Jean-Pierre ? — Ah ben c'est comme vous voulez, hein. C'est votre dernier mot ? — C'est notre dernier mot. — Et, là, remarquez, le cœur des vierges. — Alors, hui, hui, comme les portes, n'est-ce pas, les portes fermées. Huiclos, H-U-I-S-C-L-O-S, bien sûr, bonne réponse. — Bon, c'est pas mal. — Jusque-là, c'est parfait. — Jusque-là, c'est parfait. — C'est plus dur qu'avant, j'ai l'impression. — Vous croyez ? — Ah oui, oui, oui. — Peut-être que vous êtes moins en forme, non ? — Ah, parfait. — C'est ça, peut-être, non ? — Non, je sais pas. Il y avait des trucs avant, genre... Vous avez supprimé les petites questions. Titi, Toto, Tutu, et tout ça. — Ah ben, attendez. Laurent Ruquier, Laurent Houtan, vous pensez que c'est... — C'était pas si évident. — Ah, c'est pas... c'est vrai. — Non, non. — C'est vrai. Moi-même, je serais tombé dans le panneau. — Voilà, exactement. — Quatrième question, Renaud et Laurent, pour 6 000 euros. — Quel héros de télé des petits Français ont-ils découvert en 1978 ? — Alors là, je suis nul. — La chienne, la scie. Le robot, Goldorak. Le canard, Saturnin. — Oh là là ! — Le justicier, Zorro. Alors je vous demande de bien réfléchir. Ah, c'est en 78. — J'ai bien compris. Moi, j'en élimine deux, déjà, c'est sûr. — Moi, j'élimine Zorro. — Zorro et Saturnin, parce que... — 78, j'avais, moi, 15... OK, j'avais en 78... J'avais 15 ans. Ça faisait bien longtemps que j'avais vu Saturnin, déjà, à la télévision. Ça faisait bien longtemps que j'avais vu Zorro, aussi. Et 78, je pense que ça faisait déjà un petit moment... — La chienne, la scie, pas sûr, non ? — ...que j'avais vu la chienne, la scie. C'est ou la scie ou Goldorak. — Moi, je dirais plutôt Goldorak. — Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Renaud ? — Je suis plutôt Goldorak. Mais la chienne, la scie, me tente aussi. — Attendez, c'est facile, c'est facile. — C'est facile. — Vous voyez qu'il y a des questions faciles ? — Non, 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 ça va venir. Quand j'avais 16 ans, 4 ans... Non, 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 non... C'est Goldorak. — Pardon ? — C'est Goldorak. — Non, mais pourquoi vous avez dit... — Parce que j'ai ma maman qui gardait un petit-fils à elle, un neveu à moi. — Bien sûr. — Et j'avais 16 ans quand il y en avait 4. Donc quand j'en avais 15, il y en avait 3. Et à cette époque-là, il y avait déjà les dessins animés, figures au point, machin et tout ça. Donc c'est... Ça peut être la chienne, la scie aussi. — Rires. — Faut tester, faut tester. — Alors c'est pas compliqué, c'est la martingale. Si vous aviez 14 ans, un petit neveu de 4 ans et la maman qui gardait les deux, ça peut être le Goldorak. C'est une martingale, à moins que ce ne soit la scie. — Non mais la scie, d'abord, si mes souvenirs sont bons, c'est en noir et blanc, la chienne. C'est des films en noir et blanc. — Moi, j'ai pas connu ça, j'étais beaucoup trop jeune. — Ah bon ? — Donc c'est Goldorak qui s'était trop jeune. — Je pense que ça existait avant, en 78, la scie. Non, Goldorak. — C'est le dernier mot ? — Oui. — Goldorak. — Faut que je le dise. — Est-ce que vous activez le fulgure au point ? — Oui, fulgure au point. C'est notre dernier mot. — Ouais. Je veux. — On tombe souvent dans le panneau. — Ah oui. — Bon, ça vous fait plus rien quand je vous dis ça à vous. — Non, c'est Goldorak, alors. Alors t'emmerdes pas, Jean-Pierre. — Oh là là, je peux même pas faire, Bruno. Mais alors je suis là pour quoi ? Non, c'est pas possible. Bruno, je vais essayer de vous faire peur. — Oui. — Vous avez dit Goldorak ? — Oui. — Oh là 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 ! Il a peur. — Il m'a soufflé un peu. — Eh bien, la 6 était en 72, Zorro en 65, Saturna en 65. Ça ne pouvait être que Goldorak. Bonne réponse. — Donc, la martingale est bonne. Il faut avoir 14 ans, un petit neveu de 4 qui reste gardé par la maman à la maison. — Non, mais vous n'avez dit qu'il fallait réfléchir. — Non, mais c'est ça, c'est vrai. — Peu importe comment, on y arrive. — Non, mais très bien. — Hein ? — Vous avez suivi mes conseils. — Voilà. — Bravo, Renaud, bravo, Laurent, 6 000 euros. — On est à 6 000 euros ? — Vous les avez. — Ah bon ? — Donc on attaque la question à 12 000. — Là, maintenant, vous jouez pour 12 000. Question. La voici. Dans Fenêtres sur cours, le chef-d'oeuvre d'Hitchcock, quelle est la profession de James Stewart ? Est-il photographe ? — Je crois, oui. — Est-il avocat ? — Non. — Est-il chauffeur de bus ? — Non. — Est-il comptable ? — Non. — Je crois qu'il est photographe. — Il est sur son lit avec une jambe cassée. — Moi, je ne vous entends pas comment. — On pense qu'il est photographe. — Il est sur son lit avec un appareil photo. Il mate la bonne femme d'en face. — C'est un film formidable. J'adore ce film. — Formidable, formidable. — Renaud Luce a fait un clip, d'ailleurs, des voisins et des voisines, inspirés du film Fenêtres sur cours. — Est-ce que c'est dans celui-là où Hitchcock monte dans un bus, non ? On le voit juste furtivement. — Ah, ça, c'est pour nous foutre en l'air. — Non, non, je... Attendez. — Ça, c'est dégueulasse. — Non, mais je vous pose la question parce qu'il faisait toujours une apparition furtive. Vous savez très bien. — Oui, oui. C'était James Stewart qui était chauffeur de bus. — Je sais rien. Je sais rien. Je vous pose... Je m'interroge comme ça. Ah non, j'aurais rien... Mais c'est la dernière fois que je vous dis quelque chose. — Mais il n'est pas dans son lit avec une jambe cassée ou une jambe en plâtre. — Oui, il est bloqué chez lui. — Donc il est sur le bus. — Alors attention, il peut avoir un appareil photo sans être photographe, hein. — Oui. — Il m'a foutu le doute. — Non, mais attendez. Oh là là. — Toi, tu penses... T'es sûr qu'il est photographe ? — Je suis presque sûr qu'il est photographe. — Ça, c'est pour nous faire utiliser un joker, hein. — Ah, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites, alors ? — Je pense qu'on reste sur notre première idée. — Tu as dit qu'il peut être avocat aussi. — Ah 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 ! — Alors ? — Des 50-50, si on se retrouvait... — Non, mais c'est notre dernier mot ! — Ah ben vous l'avez dit, tiens. — Tu l'as dit ? — Ah merde, je veux dire... — Non, avec un... — C'est notre dernier mot avec un poids... C'est notre dernier mot ! Point d'interrogation. — Non, mais quand même, marcher ! — C'est notre dernier mot. — Ouais. Allez, c'est notre dernier mot. Photographe. Si c'est chauffeur de bus, on a l'air con. Je ne sais pas, attendez, très honnêtement, je ne sais pas si c'est pas justement dans ce film où on voit Hitchcock faire une apparition à l'arrière d'un bus, comme il le faisait souvent. Dans ce cas... Dans « Fenêtres sur cours » d'Alfred Hitchcock, quelle est la profession de James Seawart ? Il est cloué chez lui, une jambe dans le plâtre. Il observe ses voisins, il est photographe. Ben oui. Non mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est salaud. Alors là... C'est vraiment un sale mec. C'est un peu vicieux. Vous êtes vraiment un dégueulasse. Non, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Ah ça, je vais vous dire. On ne vous l'a pas dit à Marseille, non ? Ah, ça n'est pas encore. C'est clair. Parce que ça, je ne voudrais pas vous voir au ministère du Budget ou de ça, parce qu'il y a eu la gabegie des jokers. Regardez, même Mme Chirac est scandalisée par les propos que vous tenez à mon endroit. Ah non, Mme Chirac est très contente parce qu'on a économisé un joker, contrairement à ce que vous avez voulu nous faire faire. Mais non. 12 000 euros. C'est fait. Et une ambiance sur ce plateau... Ah non, non, mais... Moi, on m'avait dit, tu verras, Foucault, de temps en temps, il peut l'aider, tu parles. C'est copain, mais pas nous. Donc, on n'est pas potes, vous l'avez compris. J'ai dit, c'est moune. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. À la fin, je suis venu avec l'Ian Foué. Dès qu'il y a une gonzesse, c'est pas pareil. Sixième question pour 24 000 euros. Ça vient sérieux, là. Dans son célèbre poème Voyel. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour Renaud. Arthur Rimbaud associe chaque voyelle à... Des notes. Des couleurs. Des pierres. Non. Des animaux. Non. Je compte. Je compte énormément sur toi, sur cette affaire-là. Parce que là, moi, je réfléchis. Je vais essayer de réfléchir, quand même. Non, ça, c'est un problème. Je connais pas, moi, un problème. Je vous le dis tel que je le pense. Je me sens que c'est à blanc, rouge-orange, rouge... Oh, ben, c'est ça. Attention, Renaud-Laurent, si vous avez un doute... Non, non, mais il n'y a pas de doute. Ça lui vient comme ça. Il le dit. D'accord. Je vous écoute même plus. D'accord, d'accord. C'est des couleurs et c'est notre dernier mot. Moi, je vais y aller mot. Non, non, mais ça peut pas lui revenir comme ça, à rouge, machin, tout ça. C'est des couleurs, il vient de le dire. C'est pas des animaux, c'est sûr. Alors, cherchez pas, allez, hop. C'est pas des nôtres. On va pas chercher à... Et si c'est pas ça, vous aurez bien eu l'air malin. Si c'est pas ça, il n'aurait pas dit le, c'est rouge, le machin, ça lui est venu. Elle n'est pas après l'embrouillée. Et voilà, j'en sais rien, je fais confiance à l'autre et je frime et je frime. Mais non, mais où ? Moi, j'en sais rien. D'accord. Mais j'ai confiance en Renault. Oui, mais enfin, c'est toi qui as validé. Oui, j'ai validé. Voilà. Exact. Oui, oui. Heureusement qu'il y en a qui a les pieds sur terre. Mais moi, je suis là pour pas me laisser faire. C'est la guerre des animateurs. Je vais vous dire un truc, j'en savais rien. Dix secondes, maintenant je sais. C'est les couleurs, bien sûr. Après, il nous aurait dit, oui, Arthur Rimbaud avait un chien, un chat. Dans son célèbre poème voyenne, Arthur Rimbaud associe le A au noir, le E au blanc, le I au rouge, etc. Bravo, bonne réponse, les couleurs. Bravo. Bravo Laurent, quelle culture, je vous félicite. Mais vous savez, la culture, c'est aussi savoir s'entourer. Exactement, exactement. Et se taire. Bon alors. Mais ça, vous le faites très bien. Je vous remercie. Vous avez sauvegardé, bravo Renaud, bravo Laurent, vos trois jokers. Super. 50-50, coup de fil. Moi, c'est Goldorak, lui, c'est Rimbaud. D'accord. Oui. D'accord, je passe pour un con. Aux yeux de la France. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voici la question qui vaut 48 000 euros, second palier. On représente souvent le roi Saint-Louis, rendant la justice sous un chêne. Du bois de Vincennes. Ah, je sais pas. De la forêt des Landes. Non. De la forêt du Vercors. Non. Du bois de Boulogne. Là aussi, réflexion. Je te laisse, tu veux un joker. C'est pas du bois de Boulogne. Qui va savoir ça ? Moi, j'avoue, là, j'hésiterai. On va pas demander le 50-50 là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on hésite entre les quatre. On saura pas plus. Je sais pas pourquoi, instinctivement, comme ça, j'irai, mais pourtant ça me paraît bête. C'est où la forêt du Vercors, exactement ? Dans le Vercors. Oui, dans le Vercors, d'accord. Tu vois pas ce que Saint-Louis serait allé faire là-bas. Mais voilà, c'est ça. Et pourtant, je sais pas pourquoi je suis attiré par ça. Si c'est pas ça, vous avez passé pour un gland. C'est ça. Et moi, si j'étais... C'est une folie. Là, on prend un joker. Si j'étais à votre place, je n'ose imaginer l'être un jour. Le public va savoir. Moi, je prendrais d'abord le 50-50. Ah non, non, non. D'accord. Oh, c'est mesquin, ça. J'aurais tout tenté. Ils n'en veulent pas. Enfin, en tout cas, Laurent. Pas là-dessus. Ça va pas nous avancer, un 55-50 là-dessus. Ben, il va se trouver avec... Et s'il veut dire quand il disparaît, vous êtes peinards. Non, non, on ne sera pas plus sûr. Non, moi, je pense que la vie du public, c'est pas mal. Non ? Je ne connaisse rien. Si, si, si. Le public va savoir. Sors pas. Ou alors, on appelle à un ami. Ah. J'ai un ami. Oh, plutôt Zemmour. Appeler quelqu'un qui ? Ouais. Sur l'histoire de France, plutôt Zemmour. Éric Zemmour. Ouais. On appelle ? On fait ça ? Moi, je dirais Bois de Vincennes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que si vous faites... J'aurais tendance aussi à... Excusez-moi à m'assister. Moi, j'hésite en trop à essayer. Entre Vincennes et Vercors. Ils s'en fichent complètement. Je peux lui parler, etc. Ils sont dans leur monde et moi... D'ailleurs, je m'en vais. Foriez quoi, vous, Jean-Pierre ? Comment ? Entre le Bois de Vincennes et la forêt du Vercors. Je connais parfaitement les quatre, déjà. Un peu plus le Bois de Boulogne, on m'a dit. Pourquoi ? Vous savez pourquoi, Laurent, c'est ça ? Parce que nous nous y sommes rencontrés. Moi, on y a vu votre gland. Moi, je ferai le 50-50. Oui, on ne va pas vous suivre. D'accord. Mais si, il vous... La première fois que je vous ai suivi, je me suis retrouvé au Bois de Boulogne. Il veut qu'on fasse le 50-50 pour que ça élimine la Vercors. Oui, oui, oui. Pour qu'on reste avec le Bois de Vincennes et la forêt des Landes. Tu veux qu'on fasse ça, alors ? Qu'est-ce que vous voulez faire, Renaud ? Ben, le 50-50. Allez, le 50-50. Eh ben, je ne veux plus ! Vous êtes obligé. C'est dans le règlement, monsieur Foucault. Bon. Ordinateur retiré. Deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Tiens, votre Vercors, là. Vincennes, allez, on y va, alors, là, maintenant. Allez, moi, un coup de chartreuse et oubliez le Vercors. Il disparaît, de Vercors. On va à Vincennes. On ne voit pas ce qu'il foutrait dans les Landes. Ben oui, mais il y a de l'un autre côté. Il y a des beaux pains. Oui. Non, mais c'est des pains. Ce n'est pas des chênes, justement. Ah ben oui. Tu vois, donc Vincennes. Il n'y a pas de chênes dans les Landes. Vincennes, voilà. On va au Bois de Vincennes. Alors, Vincennes, c'est tout près son château de Arc, la Cour de France. Est-ce que c'était déjà le cas sous Louis IX ? Il était peut-être à Vincennes, au château de Vincennes. Ou 48 000 ou 1 500. Hitchcock, c'est vous, en fait. Oui. D'ailleurs, je n'apparais que furtivement à l'arrière d'un bus. On représente souvent le roi Saint-Louis, rendant la justice sous un chêne, sur l'emplacement de l'actuel château de Vincennes. Bravo. Très bien joué. Très bien joué. Bravo, Renaud. Bravo, Laurent. Enfin, on a perdu un peu. Oui, on aurait pu faire Vincennes direct. C'est ma faute. Je ne sais pas pourquoi Vercors m'a attiré. Parce que j'hésitais entre Vincennes et Vercors. Et c'est vrai. Bon, enfin, voilà. C'est comme ça. Il nous reste quand même deux jokers. On a sur 48 000 euros. On peut s'amuser, maintenant. Voilà. Maintenant, on s'amuse. On se retrouve dans un instant, Laurent et Renaud. C'est à vous que je m'adresse maintenant. Si vous voulez à nouveau gagner un chèque, mais cette fois-ci de 5 000 euros, répondez à cette question. Assez difficile. Quel est le titre du dernier film de Guillaume Canet ? Un, les petits papiers. Deux, les petits mouchoirs. Ah tiens ! À vos souhaits. Trois, les petits amis. Quatre, les petits chagrins. 36,80 au téléphone ou SMS 1, 2, 3 ou 4 au 7, 13, 13. Dans 10 minutes, notre huissier va procéder au tirage au sort. Parmi les bonnes réponses. Et le nom du gagnant sera affiché en fin de l'émission. Les pièces jaunes avec Laurent et Renaud. Retour dans quelques instants sur TF1. Merci. C'est ça que vous cherchez ? Oui, oui, oui. Les gnocchis à poêler. Hum, de l'us. Qui veut gagner des millions ? Spéciale pièces jaunes avec Laurent Ruquier et Renaud. Mais écoutez, pour l'instant, félicitations. Voici tout de suite la question qui vaut 72 000 euros. Ah, un peu votre spécialité. En boucherie, quel morceau provient de la pâte arrière du bœuf ? Comment tu veux faire ça ? Rump steak, tendron, filet ou la tranche. Vous l'appelez Zemmour, non ? Ça, j'irais plutôt dans le public pour ça. Oui, parce qu'il y a des ménagères de moins de 50 ans et... Autrement comme ça, toi, tu dirais quoi ? Attendez, si vous voulez appeler le public, nous disons bien... C'est pas le rump steak. Je vois pas le rump steak dans la pâte arrière du bœuf. On peut réfléchir, monsieur, ça vous dérange pas ? Non, mais attendez, si vous donnez votre avis au public, risque d'être influencé. Et alors ? Et alors ? Bon, alors, on réfléchit à voix basse, alors ? Alors, le filet, le filet, c'est tendre. C'est plutôt dans l'écoute, le filet. C'est plutôt le tendron, comme ça, à priori, j'irais le tendron. En même temps, il y a une tranche. Ça, vous vous ennuyez pas, Jean-Pierre Touarelle ? Pas du tout, pas du tout. C'est public ? On sait pas. C'est franchement, on sait pas. On sait pas. La vie du public, moi aussi. A vos télécommandes. En boucherie, quel morceau provient de la pâte arrière du bœuf ? A, l'oram steak, B, le tendron. Si vous n'êtes pas bouché, vous ne répondez pas. C, le filet, dès la tranche. Votez maintenant, bonne chance. 75%, c'est beaucoup. On est cons, c'est ce qu'on pensait. On est cons, c'est ce qu'on pensait. 75% pensent au tendron. Pourquoi vous dites... Parce que, voilà, on n'aurait pas du prendre la vie du public. Je viens de lui dire que le filet, c'était pas possible. Moi aussi, je pensais aux doutes, la tranche, je sais pas, ça a pas un nom de pâte arrière. Et le rhum steak, il est sûr que non, alors. C'est le tendron. Ben voilà, c'est notre dernier mot, c'est le tendron. Non, on est déçus d'avoir utilisé un joker. Mais on remercie quand même le public d'avoir confirmé ce qu'on pensait. Que vous avez valorisé. Voilà, voilà. Si c'est ça, vous gagnez 72 000 euros pour les pièces. Ouais, enfin bon. Embouché, le morceau qui provient de la pâte arrière du bœuf, c'est le... C'est la tranche. Ah bah bravo le public. Ah bah bravo le public. Bravo le public. Ah bah bravo à vous, parce que vous disiez... Ben mais ils nous ont confirmé. Non, mais oui, mais quand même. 78%. Le rhum steak, il est découpé dans la croupe, le tendron dans la poitrine, et le filet dans le dos, comme vous. Vous l'êtes dans le... Ah là, on l'a dans le dos, oui. Vous l'êtes dans le dos. Ben on s'en est payé une tranche. En tout cas, en tout cas... On a 48 000 euros, c'est pas si mal. C'est magnifique pour les pièces jaunes. Merci à vous Laurent, merci à vous Rodolphe. Félicitations. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.